Musique Même si le bad guy du film est un sale mother fucker, psychopathe et sexuellement troublé, notre événement de la semaine n'est pas une ode romantique au serial killer, mais une magnifique fresque martiale. Je pars bien sûr de la sortie le 30 novembre sur les écrans de Seven Swords. Alors là c'est le DVD mais c'est dédié hongkongais, signé Tzu Yark, incontestablement l'un des cinéastes les plus importants aujourd'hui, qui revient enfin sur le devant de la scène après 4 années de malheur et quelques bouts indéfondables. Pur génie de la mise en scène, cinéaste et producteur visionnaire qui, il y a peu, incarnait à lui tout seul l'industrie du cinéma hongkongais, Tzu Yark fait partie de ces rares auteurs iconoclastes dont le seul nom symbolise tout un pont du cinéma. Expérimentateur fou mais toujours en phase avec son public, Tzu Yark fait prospérer l'industrie locale en même temps qu'il lançait les modes, jusqu'à l'échec tragique du fondamental The Blade en 1995. Le cinéaste a eu beau revenir en force avec des oeuvres space mais magnifiques comme Legend of Zoo ou Time and Tide, jamais il ne redevint l'épicentre d'une industrie désormais dominée par des opportunistes. Pire, ses récentes productions de Black Mask 2 à Xanda en passant par Vampire Hunters se sont avérées si honteuses qu'ont pensé le bonhomme sinon à la ramasse, en tout cas incapables de monter financièrement une oeuvre ambitieuse. Monumental erreur, non seulement Tzu Yark prouve qu'il ne faut pas la battre puisqu'il adapte avec un gros budget et de nombreuses stars un roman de chevalerie ultra célèbre qu'il compte décliner sur plusieurs films, mais encore se permet-il de le réaliser avec une inventivité constante comme si l'exploration du Book The Appian, genre fétiche qu'il a toujours su transcender mieux que personne, était le seul qui lui redonne l'envie de filmer. Pour Tzu Yark, ça devait être plus qu'un simple film. Ce Seven's World Land devait être le premier film d'une saga de 7 films, tu vois, chacun consacré à une des épées qu'il y a dans le film. Mais en plus de ça, il a tourné une série télé qui vient de se terminer et il devait faire un jeu vidéo. Marchant sur les traces des 7 samouraïs, ce Seven's World raconte à son tour les péripéties sanglantes de villageois contraints de demander de l'aide à 7 guerriers d'exception, chacun détenant une épée mythique afin de repousser des hordes de barbares sanguinaires. Je raccourcis un peu vite quand même parce que les 7 épéistes, en fait, tu en as 5 et tu as 2 villageois à qui on donne des épées mythiques. Mais en fait, il n'y en a que 5 vraiment qui sont des guerriers ultimates qui descendent de la montagne pour aller affronter des mecs qui ont des looks de manga et c'est mortel. Un récit au canevas classique que Tzu Yark se réapproprie dès l'introduction en une scène de massacre furieusement graphique pour mieux annoncer ses désirs d'iconoclasme. Si la structure du récit reste de bout en bout frontal, linéaire et finalement attendue, c'est en son sein, au cœur de chaque séquence, que Tzu Yark va orchestrer sa vision unique du cinéma et opter pour une certaine forme de chaos. Chaos d'une épopée barbare qui mélange les genres avec harmonie, ose les ruptures de ton, passe du naturalisme à la fantaisie, emprunte au manga comme au western et ce sans jamais perdre de vue sa dimension humaine et par instant existentialiste, mais surtout chaos visuel, presque organisé par une mise en scène qui chamboule nos habitudes de spectateur, tente avec brio les raccords les plus improbables, chamboule notre perception de l'espace à l'écran et révolutionne la « je pèse mes mots » notre appréhension du geste dans le champ. Films d'aventure gigantesques, fresques martiales spectaculaires, Bugziapian tribal autant qu'expérience visuelle unique en son genre, Seven Swords reste avant tout un chef-d'œuvre d'une beauté renversante où chaque plan a la dimension d'un tableau de maître. Et je pèse mes mots, c'est génial, allez le voir ! Moi la première fois que je l'ai vu, c'est Seven Swords et j'ai rien compris à l'histoire. Mais j'ai même pas cherché à comprendre, c'était un peu genre les 7 samouraïs quoi. Là mais t'es là, tu regardes, tu décoches pas la mâchoire, c'est à tomber par terre, il y a des plans qui sont magnifiques. Donc j'en profite pour dire que le film aurait été d'autant plus magnifique si un certain journaliste français que je ne citerai pas n'avait pas conseillé à Tsui Arc de filer le score du film à Kenji Kawai, qui est par ailleurs un compositeur intéressant, mais qui n'est pas du tout fait pour une fresque épique et barbare. Alors que t'aurais mis un polydouriste pour la ferme, qui au passage avait quand même torché la musique de nanars cosmiques comme The Touch, le talisman avec Michel Guillaume, musique incroyable, film merdique, alors que j'aurais préféré clairement que Tsui Arc le prenne pour son film. en quoi tu vois.